Bienvenue sur Livres pour enfants noirs. Aujourd'hui, nous allons lire Jour de neige, une histoire écrite et illustrée par Ezra Jadkit, lue par Livres pour enfants noirs. Jour de neige Peter s'est réveillé et a regardé par la fenêtre. La neige était tombée pendant la nuit. Elle couvrait tout à perte de vue. Après le petit déjeuner, il a mis son habit de neige et a couru dehors. La neige s'est accumulée très haut, le long de la rue, pour faire un chemin afin de marcher. « Crunch, crunch, crunch ! » Ses pieds s'enfonçaient dans la neige. Il marchait avec ses orteils pointés vers le haut, juste comme ça. Puis, il traînait ses pieds lentement afin de faire des traces. Et il a trouvé quelque chose qui dépassait de la neige et qui a fait une nouvelle trace. C'était un bâton. Un bâton qui était parfait pour frapper un arbre couvert de neige. Plop ! La neige est tombée sur la tête de Peter. Il a pensé que ce serait amusant de rejoindre les grands garçons dans leur bataille de boules de neige. Mais, il savait qu'il n'était pas encore assez vieux. Alors, il a fait un bonhomme de neige souriant et il a fait des anges. Il a prétendu qu'il était un alpiniste. Il a grimpé une très grande montagne de neige et a glissé jusqu'en bas. Il a ramassé une poignée de neige et une autre et encore une autre. Il l'a emballée et fermée. Puis, a mis la boule de neige dans sa poche pour demain. Il est allé dans sa maison chaude. Il a raconté ses aventures à sa mère pendant qu'elle enlevait ses chaussettes mouillées. et il se mit à penser, penser, penser. Avant de se mettre au lit, il regarda dans sa poche. Sa poche était vide. Sa boule de neige n'était pas là. Il se sentait très triste. Pendant qu'il dormait, il arriva que le soleil avait fondu toute la neige au loin. Mais quand il s'est réveillé, son rêve était parti. La neige était encore partout. De la neige tombait. Après le petit déjeuner, il a appelé son amie de l'autre côté du couloir et ils sont sortis ensemble dans la neige profonde. Profonde. Voilà, c'est fini. C'était jour de neige sur Livre pour enfants noirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir l'auteur et sa famille en achetant le livre ou en le réclamant à la bibliothèque. Passez de bonnes fêtes de Noël. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada